Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai une idée. Tu as une idée ? Il faudrait écrire un poème. Un poème, ouais. Il faudrait écrire un poème. Donne-toi une gifle. Un poème sur quoi ? Pour écrire un poème, il faut avoir une idée. Je t'ai dit, j'ai une idée. Sauf que ton idée, ça n'est pas une idée. J'ai l'idée qu'il faudrait écrire un poème. Sauf que pour écrire un poème, il faut avoir une idée. Tu te répètes, toi aussi, souris. Tu crois qu'être tout seul devant sa feuille de papier, enfin je veux dire devant son ordinateur, c'est drôle ? Non, c'est pas toujours drôle. Tu n'as qu'à être un petit peu plus sociable, un petit peu plus souriant, souris. Bon, alors un poème sur quoi ? On écrit des poèmes sur quoi ? Sur l'amour, sur la mémoire, sur l'oubli, sur la vie, sur la condition humaine. Tu m'as l'air, toi, d'être un poète. Ben oui, oui, j'en écris des poèmes. T'as vu comment t'es habillé ? T'es pas habillé comme un poète. Je te rencontrerai dans la rue, jamais je ne penserai que t'es un poète. Oh, ça va. Sur quoi tu disais ? Sur la condition humaine ? Sur la condition humaine, ouais. Mais la condition humaine, c'est de la prose. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Pourquoi pas de la géographie ? La condition humaine, c'est de la géographie. Dis, maman, maman, un poème, je ne le sens pas. Si tu veux, je te fais un roman. Un vrai roman, avec des personnages, de l'action, de l'action, ouais, ouais, on fait un peu d'action, du suspense, ouais, ouais, du suspense, on fait un peu, un peu de suspense. Des portes qui grincent, la clé qui tourne dans la serrure, une ombre, plusieurs ombres. Tu préfères ça plutôt qu'un poète ? Ouais. Gratte-toi la fesse gauche. Mieux que ça. Bon, vas-y, vas-y, écris-le. Mon roman ? Où est ton roman ? Là, tout de suite ? Ben oui. Non mais, mais attends, il faut du temps, il faut des mois, des années, des brouillons, des ratures, des tas de brouillons, des milliers de pages, des milliers de pages, à la queue le le. Ouais, c'est surtout la porte qui grince qui est dure à écrire. L'ombre, plusieurs ombres, tous. On en est où, là ? Je ne sais plus. On reprend tout à zéro. J'ai une idée. Il faudrait écrire un poème. Un poème sur l'art, sur la condition humaine et sur l'art. Un poème sur la condition humaine et sur l'art. Voilà, c'est déjà plus précis. Je te donne mes trois mots et tu me donnes tes trois mots. Tous encore. Je te donne trois mots. Ouais. Ok. Voilà mes trois mots. Béance, icône, giroflé. Non mais ça ne va pas. Si dans un poème, tu n'utilises pas les mots suivants. Béance, gorgone, palombe, stèle, paroxystique, errance, connotation, icône, giroflé. Eh bien, mon vieux, dis-toi bien, tu n'as aucune chance, aucune chance dans la poésie. Arrête ton char. Arrête ton renéchar. Sérieux. Non, sérieux, voilà mes trois mots. Inspiration, métaphore, papier. Non, non, ce n'est pas assez précis. Vas-y, toi. Dictionnaire. Manuscrit refusé. Angoisse existentielle. C'est déjà plus précis. Tombe de toute ta hauteur et roule dans le public en te tournant la cheville. Non, non, ça, ça, je ne le fais pas. Alors, mets ta chaussure sur ta tête. Tu as l'air d'un artiste fluxus. J'ai l'air d'un artiste fluxus. Je t'ai donné mes trois mots. Tu veux avoir mon avis ? Oui. Ils sont bons pour un atelier d'écriture pour femmes de chirurgiens dentistes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi on écrit ? Sur l'art et sur la condition humaine, d'accord, mais pas en général. En particulier. Oui, je suis d'accord. En prose. Je te dirais que je m'en fous un peu, mais là, nous sommes dans un festival de poésie. Il y a des tentes blanches. Il y a des éditeurs, des éditeurs de poésie. Et puis, tu as dit qu'il te faut des années. C'est vrai. Je l'ai dit parce que c'est vrai. La poésie, ça va vite, même quand on traîne, mais ça va vite. Mais ne traînons pas trop quand même. Ils attendent le poème. Ils sont venus pour la lecture de poèmes que je sache. Et elle n'est même pas encore commencée qu'ils sachent. Tourne le dos au public. Et pourquoi on n'écrirait pas sur les mots, sur le langage ? Comme on voit là, sur cette place, avec la fontaine, dans ce festival. Oui, c'est une bonne idée. Faisons-le. Et pourquoi on n'écrirait pas sur le poète et sur les mots ? Le poète qui est là, en ce moment, prend ma place. Il s'installe comme s'il avait pris toute la place et se retrouvait seul face au public. Il annonce le titre suivant. Moi, les mots. Il explique qu'il a écrit ce poème alors qu'il se demandait qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir leur lire cet été à sept. J'ai écrit ce poème alors que je me demandais qu'est-ce que je pouvais bien pouvoir leur lire cet été à sept. Je l'ai écrit pour moi, pas pour le lire en public. Et puis, lorsque j'ai pensé à la lecture d'aujourd'hui, je me suis dit, je vais le lire. Je vais essayer de le lire. Parce que se trouver devant un public, pour un poète qui a l'habitude d'être tout seul face à sa feuille de papier, enfin, je veux dire, face à son ordinateur, un poète qui est seul au point de se dédoubler parce qu'il en a marre du silence pour pouvoir se parler. C'est vrai. Je pourrais être un peu plus sociable, un peu plus souriant. Bon, se retrouver en direct face à un public, c'est quelque chose. Oui, c'est une chose, ça fait de l'adrénaline. Moi, les mots, je l'ai là sous les yeux, je vais vous le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.